Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de Kerbal Facile Mission Exode. La construction du vaisseau de colonisation commence maintenant avec les modules d'habitation. Donc voici le concept de départ que j'ai mis au point et que les tests commencent. La première étape c'est de voir s'il survit à une rentrée atmosphérique. L'idée c'est que s'il peut le faire sur Kerbin, il pourra aussi le faire sur Lace. Je lance le module vers le nord sur une trajectoire suborbitale de manière à ce qu'il retombe à plus de 1600 mètres par seconde. Lors des premiers essais, les parachutes s'arrachaient. J'essaye ici un premier étage avec deux petits parachutes latéraux et un second étage de quatre normaux que je déploie plus tard. Et ça fonctionne. Étape suivante, tester la séparation en un bloc, puisque c'est comme ça que je vais les déposer sur Lace tous ensemble. Je veux être sûr que tout se passera bien car je n'aurai pas de seconde chance. Et là, mauvaise surprise, comme le module duo est le seul à contenir des pilotes, les trois autres sont vides et donc totalement incontrôlables une fois détachés. Je ne peux pas déployer le train d'atterrissage ou les parachutes et encore moins les séparer les uns des autres. Cela veut dire que je vais devoir lancer et assembler chaque module individuellement pour qu'ils aient chacun des pilotes et des passagers. Mais sinon ça fonctionne, donc vous voyez le résultat à l'arrivée. Je réessaye avec un bloc de trois modules en déplaçant un kerbal du pot du haut vers les autres pour garder le contrôle. Ça marche, mais le système de double étage de parachute se dérègle totalement après la séparation. Je dois le refaire en catastrophe avant de déployer. Mais sinon ça fonctionne et mes modules atterrissent intactes et les uns à côté des autres. Ici vous pouvez voir que je perds énormément de temps à refaire sur chaque module toute la séquence de lancement et ces deux étages de parachute pour les déployer dans l'ordre que j'avais prévu. Ce qui me fait perdre beaucoup d'altitude. Si je me pose ailleurs qu'au niveau de la mer, je risque un crash. Du coup j'essaye une variante. Je remplace les parachutes latéraux par les nouveaux parachutes spéciaux de freinage ou « drug shoot » en anglais, le MK25. Et je ressemble tout ça en un seul étage. Ça marche encore mieux. J'adopte le système. Il va simplifier la descente. Je n'aurai plus à refaire le système d'étage. Et j'aurai juste à appuyer une fois sur espace pour chaque module en fin de course. Dernier test, je vérifie la solidité de l'ensemble une fois accroché à un support de test. Vous voyez que ça tombe quand même pas mal, mais ça résiste. Le problème de ces grosses oscillations, c'est que ça va me faire perdre un peu de delta V, puisque le jet de propulsion va se balader de gauche à droite. Et enfin, je lance 4 modules de plus et j'accroche le tout ensemble. Les 8 modules tous en une seule colonne. C'est la configuration que je leur donnerai à la descente. Donc je dois pouvoir au moins les orienter et les propulser sans que ça casse. Et là, le test est réussi. Le concept de module d'habitation est validé. Il a passé tous les tests. Donc voici celui que je vais accrocher en 8 exemplaires à mon vaisseau interplanétaire de colonisation. Et maintenant, un petit bonus sur les manœuvres nodes, ou points de manœuvre, qui ont fait leur apparition dans la dernière version de KSP. Voyons rapidement comment ça fonctionne. Cliquez sur votre trajectoire et cliquez ensuite sur Add Manœuvre pour ajouter un point de manœuvre. Voici comment ça se présente. Vous disposez des 6 directions bien connues de tous les utilisateurs de MECJAB. Ici, la direction prograde, ou directe, qui augmente votre delta V, avec en face et de la même couleur, sa direction opposée, rétrograde, pour réduire votre delta V. En bleu clair, vous avez les directions radiales et antiradiales qui servent à faire pivoter votre orbite autour de ce point. L'indicateur bleu que vous voyez ici vous montre dans quelle direction faire votre manœuvre. Et la barre jaune sur la droite de vos instruments, c'est la quantité de delta V qu'elle représente. Et enfin, en rose, ce sont les directions normales et antinormales qui servent à changer d'inclination vers le nord ou le sud de votre plan orbital. Vous pouvez aussi déplacer le point de manœuvre le long de votre trajectoire en le tirant avec la souris. Alors, petite astuce, commencez votre manœuvre quand les deux durées qui sont affichées sont égales. Comme ça, elles se termineront pile à zéro. Ce système est tout simplement génial et même supérieur à MakeJab puisqu'il vous permet de planifier vos manœuvres très finement tout en les optimisant sans gaspiller de carburant. Il n'y a plus d'à peu près, vous pouvez même préparer avec pas mal d'avance votre manœuvre en pointant sur l'indicateur bleu. Donc, bravo développeur ! Et quand votre manœuvre est faite, vous pouvez effacer le point en le sélectionnant, puis avec un clic droit et vous cliquez sur la croix rouge. Merci.